Oui effectivement, la compétition s'annonce rude, c'est l'un des aspects marquants de cette édition. Les constructeurs chinois sont venus en nombre ici à Munich. Ils sont tout simplement deux fois plus présents que lors de la précédente édition. Il y a deux ans, et ça se voit dans les chiffres, plus de 40% des exposants ici sont des entreprises chinoises. Alors certaines d'entre elles commencent à être très connues du public, comme Leapmotor ou BYD. BYD qui était à présent il y a un an au Mondial de l'Auto à Paris. Mais il y a aussi de plus petits acteurs, encore quasiment inconnus du public, et qui vont chercher eux aussi à se faire une place ici dans les allées. Parce qu'évidemment, le but de toutes ces entreprises chinoises, c'est de se faire connaître pour partir à l'assaut du marché européen, notamment sur le segment de l'électrique. Un segment, on le sait, sur lequel les entreprises chinoises sont très en pointe. Et qui va être plutôt porteur dans les prochaines années avec l'évolution des réglementations européennes. Bon Raphaël, évidemment les chinois sont en force, mais c'est aussi Renault qui a prévu de présenter son Scénic. Oui absolument, ce sera l'un des temps forts de ce salon. Renault va présenter donc son nouveau Scénic. Le groupe reprend l'un des noms de modèles emblématiques de la marque, mais avec un nouveau modèle 100% électrique cette fois. Et non pas un monospace, mais un SUV. Voilà une voiture sur laquelle le groupe mise beaucoup, qui sera présenté en Première Mondiale tout à l'heure en conférence de presse à 10h. On suivra ça évidemment. Et puis autre événement, le retour de Tesla. La présence du constructeur américain est assez rare pour être souligné. Le groupe n'avait pas été présent sur un salon ici en Allemagne depuis plus de 10 ans. Tesla va présenter une version améliorée de sa Model 3. Le groupe a effectivement décidé de donner un petit coup de jeune à ce modèle. Peut-être pour relancer les ventes de ce modèle qui est sorti il y a maintenant plus de 6 ans.